voilà et des fois il suffit de se faire toucher une fois même si on rattrape le nombre demandé d'anneaux il me semble que on peut la mission et est en échec si je me souviens bien ou alors c'est que on a du mal à revoir les lisa nous et donc on se fait comme ça alors je crois qu'il ya un trou là hop plutôt passé par là bon je vais au moins montrer ce niveau là en entier on va dire j'ai pas passé 30 minutes pour faire ça ça m'étonnerait surtout que enfin j'ai non on va montrer du coup et quelques bonus maintenant que j'ai pu y aller comme un gros port là c'est minecraft moi que voir ouais j'espère surtout que que pack guy il a amélioré parce que c'était à peine commencé l'année dernière alors là attention je connais le boss je me fais pas avoir a priori c'est le même sauf que sauf que il a mis il a mis un turbo dans sa putain de bagnole là en plus il est le distributeur de boules de chewing gum là qui au dessus je sais pas ce que c'est distributeur de gros pixels l'amitié ça ressemble à rien une fois j'avais fait au l'échelle en trichant en passant par le bas ah ouais c'est pas évident mais effectivement c'est pas impossible au moins on peut enfin on peut au moins se faire un bout de niveau comme ça alors je sais pas si vous avez reconnu les montagnes il a d'un niveau de joueurs de sonic 3 topiary tree donc voilà donc autrement dit woodzone si on veut donc ça c'est pareil si vous connaissez pas les bêtas ou certains hack et ben vous avez jamais vu ceci mais ça c'est pareil c'est à la base un niveau qui devait faire partie de sonic 2 qui a été enlevé woodzone comme pareil on en retrouve des bouts dans d'entendant sonique de bêtas 1 azur lake ou croire ouais voilà azur lake chercher le nom si vous connaissez pas ni ces niveaux c'est normal parce que jamais de ressources francophones ou quasiment jamais qui pour parler de ce genre de choses j'ai vu qu'on puisse terminer dans sonic 2 beta non on peut pas vraiment elle réellement terminer votre zone non parce qu'il dit pas il a peine commencé et oui ça on l'avait fait en deux players d'ailleurs dans la version simon way ouais en l'océan ah oui le chien il me semble que si on pas je sais pas si on peut faire tout le truc par le bas mais si on arrive à aller assez profondément mais sans crever on peut avancer bon tu fais du moon run et a vu j'ai même réussi à tuer thèse pour dans le axe la semaine dernière ok il ya une question de dosage en fait dans le pétrole de volo chien wing wing hop là ça à chaque fois petits pont voilà le c'est un plan de niveau entièrement nouveau pour eux pour ces woodzone donc voilà bon on va sachant qu'il n'a pas dû avoir beaucoup de modifications sur des niveaux déjà bien bien avancé ou terminé par rapport à la version de l'année dernière on va plutôt avancer un peu je vais me retrouver le sélecteur de niveaux là qu'on a vu j'ai essayé d'aller un peu plus loin hop là je sais pas si le hacker avait prévu qu'on puisse faire ça merde j'espère que l'eau est à la bonne température donc émeraude c'est intéressant c'est une émeraude qui nous avait emmené à cet écran de sélection de niveau est-ce qu'il ya autre chose à voir non hop on va y aller essayer de faire une petite quick save l'eau est à 29 degrés en dessous de zéro c'est très pas mal de news et j'ai fait ça je sais plus combien de temps avait duré ma vidéo j'ai eu le fait le jeu en entier là ça avait duré un certain temps ça va ne pas le défait que c'est le dead egg quoi ouais ah oui ouais là contre qu'est ce qu'il fout déjà là ce truc ah oui tiens c'est vrai qu'il y avait en plus ce sprite bizarre là haut qui avait été ajouté en arrière-plan alors je vais essayer de virer les couches pour qu'on puisse mieux observer je crois qu'on peut le faire dans je ne sais plus je sais plus t'as mais un trou dans le dead egg quoi ouais la lune avec les nuages quoi on peut pas dans cette version virer les couches là on voit pas très bien en fait j'ai même pas sûr que c'est une lune mais probablement ouais oui c'est une lune mais en fait c'était de même pas ça quoi je trouve qu'elle a à moitié une forme d'émeraudes en fait c'est ce que j'allais dire donc voilà ce disc avec Sonic & Knuckles qui reprend quand même beaucoup les éléments de Comical Plant si on regarde bien ah bah tiens elle est trop vite pour la caméra quoi je peux activer super knuckles comme dans Sonic 3 faut appuyer deux fois j'ai vite pas retrouvé à zéro à nous avec ses conneries plus petit le ping du monde hop la musique prend la peine de s'accélérer tiens ça arrive pas d'habitude avec les musiques de Super Sonic putain elle va trop vite c'est la musique d'invincibilité de Sonic 3d quoi alors de là c'est pour le stream aussi que ça doit aller un peu trop vite des fois niveau qualité vidéo putain tu me demandes si je t'ai retrouvé à moi je suis coincé j'avais montré ça l'année dernière je sais pas si c'est encore possible techniquement ce problème ou quand on est dans l'eau l'espèce de trou là est très bizarre c'est bien ce qu'aurait d'autres ne l'avait pas montré ça ça part en pixels c'est très étrange alors c'est quoi pour recharger une quick truc déjà cf non d'accord ah ouais sauf que ça marche pas hop 110 way c'est ce que serait une espèce de deux styles me rappelle plus à centre de police alors oui c'est vrai que c'est un acte qui reprend beaucoup les niveaux de swing 3 une quelles sont fait temps ce qu'il y a que nos codes ce qui est jouable mais a pas par contre tous les les gimmicks des niveaux tu as même les anneaux quoi ils sont quasiment adaptés au sable ouais ouais c'est assez joli d'ailleurs donc c'est là c'est dans ce hack là d'ailleurs où j'avais dit le niveau du casino c'était donc celui de sonic 3 mais avec les gimmicks de celui de sonic 2 mais du coup sans les gimmicks de celui de sonic 3 et le niveau avait plus autant son âme quoi alors par contre le scrolling une partie du décor la partie basse du décor un peu dégueulasse ça manque de fps et quand on est nativement comme moi à 60 ça se voit particulièrement et même vous à 30 ça doit se voir je pense ce que là c'est l'animation est très très lente j'attends toujours un hack sonic au moment où tu prends une télé docteur eggman qui dit pingas quoi ah ouais qu'est-ce qu'ils attendent putain qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça quoi tout faire soi-même quoi il n'y a pas de ce rire en français là dessus faut tout faire soi-même ah ah je vais un peu galérer là dessus ah il ya une partie de décor qui a été rajouté tiens je pense un morceau de land je vais je crois pas qu'il y avait ça l'année dernière donc la particularité ce wing fortress déjà wing fortress habitué n'est jamais refait dans les actes de sonic 2 et là il ya même de l'eau et il ya de l'eau c'est donc je pense que le vaisseau a atterri quelque part mais voilà quoi et j'en avais un petit peu un petit peu chez l'année dernière de la piste quoi ouais d'ailleurs l'année dernière ça faisait pas piste comme ça j'ai l'impression il s'est clairement pas atterri il n'a clairement pas atterri le vaisseau là il s'est écrasé ouais donc bien sûr on ne voit plus les flammes là alors d'accueil c'est comme ils sautent moins haut je peux pas j'arrive pas à voir mon raccourci et que l'on colle sautait légèrement moins haut et par contre normalement il court voilà il court un peu plus vite ouais il court un peu plus vite knuckles ce qui est étonnant d'ailleurs parce que dans sonic heroes knuckles c'est plutôt une limace ouais mais c'est le fait que knuckles court plus vite c'est un truc que j'entends jamais j'ai l'impression que personne ne s'en rend compte pauvre Thales bah ouais voyez juste à côté hé vous pensez que c'était moi ? ah mais putain ah là là faut plus jouer avec ça là ah allez hein c'est vrai que tu passes pas à travers non mais attends il bouge pas du libre ah si il bouge mal putain il bouge quand je veux quand je me pose dessus ils ont changé les règles déjà comme ça ah le truc de bâtard non normalement ça c'est pas quand tu te poses dessus c'est... il y a toujours un rythme comme ça où ça se déplace de temps en temps j'aurais faut dire ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce bout de deux donc c'est comme euh oh putain vas-y refoutre c'est comme on l'a vu hier pour ceux qui auraient pu le voir sur le Sonic Pocket Adventure c'est le même système donc voilà merde je vais pas pourquoi t'as fait confiance à la flèche aussi ? quelle flèche ? des anneaux en forme de flèche là ils descendent et les cendus ça t'a tué piège quoi alors space change bon ça je vois ce que c'est mec satellite ben là je suis un peu perturbé parce que ah pute ah oui j'ai pas rappelé plus de ce niveau là tiens qui était pas mal non plus pas forcément facile façon à partir de là à peu près ou un peu avant ça commençait à être un peu difficile et même le wing fortress à cause de la gestion des bulles d'eau de l'air quoi mais un métropolis modifié ça ouais encore un télé bugman et là j'ai comme un con j'ai descendu descendu sans arrêt en fait il y a une boucle infinie parce qu'il existe déjà à métropolis cette espèce de boucle à la fin ouais ben pas seulement vers la fin en fait c'est dans tout le niveau mais euh ouais c'est vrai qu'on s'en rend plus compte à la fin d'au moins un certain acte et toute la zone est comme ça quand on utilise des bugs mod on s'en rend compte wow ah c'est quoi ce mouvement j'étais même pas au courant je saute j'appuie sur B et il fait un peu comme dans Sonic Adventure où d'habitude il creuse sous terre pour chercher les émeraudes il fait un peu pareil mais là j'ai du mal à en comprendre l'intérêt ah ouais le reste super smash bros mêlé je suis sûr Bobichoux attends ouais en tout cas je sais pas où elle sorte cette musique ouais j'ai mis sur en tout cas le plongeon que fait Knuckles quoi d'avoir reconnu la musique hop hop le problème des lives c'est qu'on peut pas couper ce genre de truc au montage miam miam pour moi je crois qu'après on va faire une petite pause parce que de toute façon j'en aurais besoin moi je la prends tout de suite moi je finis juste de montrer pour ce hack là après il y aura une petite pause d'habitude on arrive à s'en passer mais là ce sera la pause pipi en fait make satellite alors voilà ça c'est intéressant un mélange de de flying battery de 10 eggs avec des trous dans le ciel c'est ça ouais donc de flat zone de super soul range mêlé ok je crois pas qu'on ait fait cette zone quand on a joué on a fait notre petit let's play à même temps on n'entendait pas forcément très très bien la musique et les sons oula ouais bon on va dire qu'on a vu ça il y a un an quick load 28 minutes en plus oh c'est chaud ça et donc ça c'est le normalement c'est le boss final je présume donc il y a bah bah alors ouais il considère que j'ai les 7 émeraudes cette version en fait on dirait qu'elle inclut volontairement un mode de triche pour tester le jeu je présume qu'il va encore travailler dessus pack guy pack guy c'est pas con comme pseudo ça tiens les boss en domaine n'ont pas été changé il me semble en routine mais donc là le fait que j'ai joué avec knuckles c'est comme je l'avais dit c'est un peu plus embêtant comme il saute moins haut voilà c'est plus difficile là on quand il est comme ça le risque c'est que je me prenne ses pics voilà exactement comme ça en fait donc ça du coup il faut être beaucoup plus patient avec knuckles donc le bas c'est beaucoup plus long à battre et c'est dix fois plus chiant en fait le m2 m rolls a été un petit peu collé la collé au e le délant de la peau de contour c'est bizarre quick cloud d'ailleurs quand juste de parler de swing de delta les multijoueurs avec le bouton b dans les commentaires de swing pocket adventure et bien même s'il ya des bugs graphiques on peut faire acte 1 et 2 de votre zone en multi j'ai même réussi à jouer green hill à deux mais il finit toujours par planter d'accord je croyais avoir fait le tour des versions plus de les hacks d'israël pour savoir si on pouvait en refaire comme ça en deux joueurs mais peut-être un truc qui m'a échappé ou mais mais green il apparaît plus buggé par contre il me semble et woodzone ouais donc dans sachant que c'est la version d'israël où il a dû finir le truc c'est une version fini de woodzone donc il faudra voir ça pourrait être intéressant ah oui ça c'est un niveau qui conclut le jeu normalement par contre les flammes waouh normalement on voit le ciel de hilltop là donc c'est les flammes apparaissent un peu un peu buggé en fait les finalement les textures de flammes entre guillemets on dirait qu'elle n'a pas du tout été fait pour le scrolling des fois ce que je m'étais dit aussi avec certains modes de joueurs c'est que le joueur 2 en fait il voyait rien par rapport au joueur 1 voilà c'est pas juste il y a des fois des trucs c'est pour ça que je voulais pas le faire qu'on roule au bout de 2i que rupture créateur pagaille voilà où les piques ouais ouais j'aime bien cette fin là les rigolotes on croit que sans après avoir battu le boss final on a encore un niveau on se dit putain on peut pas souffler en fait c'est juste ça quoi encore comme tu as vu je suis tombé dans les flammes donc on peut mourir à ce niveau ce serait sacrément malheureux d'avoir un game over à ce moment là c'est curieux qu'on ait plus les grands titres un quick load bon les spécialités j'ai pas envie de vous les remontrer on va faire les bonus et en même temps non sponsorisé par mcdo et non ce serait étonnant ta vidéo sur l'état était dans une version 0,22 alors que la dernière version ce jour à la 0,25 je sais pas si elle est récente cette version aussi est réelle à à continuer à faire ça derrière mon dos parce que parce que justement à l'époque j'avais re télécharger un peu toutes les versions de delta bêta de l'israël essayer de savoir c'était quoi la meilleure version pour jouer en deux joueurs à l'époque donc est-ce qu'il aurait continué derrière mon dos que j'étais pas au courant depuis 2013 et s'raël alors play as sonic bon sonic ça reste sonic on va alors pourquoi tu es à ah oui telles et je pense active le son à tout de suite c'est ça provocation dans super match bros brawler la plus compressible au monde est bon bah du coup sonic dans minecraft on dirait un fantôme fantôme de pac-man ouais je sais plus si l'arrière-plan était comme ça avant parce que là on dirait une screenshot du jeu mais qui a mal subi les couleurs voilà digitalisation pour un méga noir il faut pas c'est en tout cas les arbres sont très typiques en fait c'est même probablement les textures originales les joueurs de minecraft et confirmeront c'est peut-être les vraies textures du jeu en plus j'ai la page de sonic rétro et la v 0 25 date du 3 juillet 2015 alors ce serait pour ça s'il a réussi à faire en sorte que ce soit un peu plus jouable n'importe quel niveau là en donc en mode de joueurs ça sera intéressant moi c'est un truc que j'espère depuis depuis très longtemps depuis des années qu'on puisse un jour faire tous les les niveaux en mode de joueurs dans sonic 2 ce serait génial puis même les autres d'ailleurs Là on peut déjà se faire tirer des boss aujourd'hui ce qu'on verra bientôt mais les niveaux entiers ouais ce serait formidable ça doit être faisable en plus d'équipements dans certains oh joli bug ça va être possible d'avoir que par exemple comment le sonic progémetrix mais les commandes c'est impossible c'est très très chiant à régler ça a l'air possible mais je suis même pas sûr que j'y étais arrivé et ouais il est donc dans progémetrix il faudrait quelqu'un par tous les niveaux des sonics les gars drive 2d les fous dans mes tricks c'est comme ça et tester le mode de joueur on peut même jouer à ceux de sonic 1 à 2 ah ouais ça c'est clairement le genre de hack que j'attends depuis longtemps que aussi un mode un mode coop il ya en mode écran split et mais aussi en mode coop quoi appareil c'est ce qu'on verra un petit peu avec les boss c'est déjà un début entendu le son du panneau alors j'espère que l'acte 2 a été améliorée parce qu'il y avait quasiment rien l'année dernière ok le même voilà il y a cette double attaque j'ai pas comme il y avait pas d'ennemis j'ai pas vu si c'est un vrai homing attaque et ben non a priori c'est comme l'année dernière c'est con voilà je vais faire exprès de mourir donc c'est pareil et ben malheureusement en un an le hack enfin le niveau minecraft n'a donc pas été améliorée surtout l'acte 2 oh ah c'est vraiment dommage griller le truc et le jour 2 ne se fait plus foutre comme avant c'est toujours des bugs graphiques mais moins ouais donc l'écran du bas est donc beaucoup plus visible alors all mine ou la bon ok putain mais il n'y a pas eu je sais pas s'il a fait beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière mise à part ajouter son web world de là parce que j'ai regardé ça c'est assez vite je trouve toi aussi tu trouves ça c'est marrant on a le même avis là ça va faire consensus je pense ouais 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 oh on avait vu tiens pourquoi on n'y a qu'elles sont alors avec un peu de chance il a avancé sur d'autres niveaux euh non voilà c'est pareil si je sais plus quelle musique qu'il a mis là pour l'écran de sélection de niveau là avec carrément un blanc slot ah oui on va revoir quand même buiselle là waouh là aussi tu peux réactiver le son de seconde c'est très bizarre ah bah ça n'a même pas marché ah bah ça n'a même pas marché ah bah ça n'a même pas marché c'est pas une fois ça euh ah mais c'est pas ça qu'il y avait l'année dernière c'est là c'est bubsy l'année dernière c'était je crois que c'était un pokémon en fait et là je me retrouve avec bubsy mais putain les nuits lâchés je peux pas il n'y a pas de mouvement là mais à part ça là il plane à la knuckles apparemment il faut même pas appuyer deux fois sur le même bouton c'est forcément que bouton A donc je saute j'appuie sur A et là il plane un peu la knuckles j'ai rien pour accélérer là parce que là c'est un peu il me faudrait un spin dash un truc comme ça bubsy mais pas en 3D non heureusement ah putain mais c'est la merde de jouer avec lui donc là au moins il peut vraiment défoncer ses ennemis comme knuckles ah putain c'est excellent quand il meurt je présume que c'est pareil dans les vrais jeux de bubsy mais alors le sprite qu'on voit en bas à gauche pour l'icône de vie ça doit être le vrai bubsy elle qu'il y avait l'année dernière tombe en miettes ouais en 2,5D dans son la tension fragile c'est peut-être ça le t-shirt là il a un truc attention bah il avait qu'un l'écu aussi alors est-ce qu'il y a des nuls secrets encore là d'accord bah là j'ai le buisiel bah comment ça se fait que bah dans ce cas là j'ai pas compris comment on activé ce con de bubsy oh je crois là comment non j'ai compris pour buisiel mais j'ai pas compris pour bubsy du coup j'ai fait pareil voir donc alors je crois que c'est un pokémon et euh alors lui voilà je l'appuie deux fois il s'envole comme ça c'est j'ai l'impression que c'est moyennement pratique mais comme on l'a vu il a au moins le spin dash et quand il se met en boule on voit que c'est les sprites de Sonic Advance du moins un sprite en l'occurrence parce que ouais ça peut être très animé tout ça oh super buisiel bubsy t'es tellement jouable que il y a probablement euh super bubsy mais bon euh on le verra pas bah au moins il a son panneau il a son nom écrit à la fin du niveau d'ailleurs bubby 3d c'est un jeu que je vous conseille il est génial les musiques sont excellentes les niveaux aussi bref un indispensable la pose cd dans sa lutte de tec bah oui c'est un révolutionné le jeu de performant 3d hein en Tails quoi il s'est vraiment c'est plus vite quoi putain le Tails à côté euh il y a un moitié décoloré attends pourtant c'est bizarre qu'est-ce que on va regarder un truc et pourtant les emplacements des palettes de buisiel c'est les emplacements de Sonic mais chez Tails il a quand même il a modifié deux couleurs il a rajouté du bleu ses chaussures sont pas bleus hein il a besoin de bleu pour un truc qu'il a sur son sur son ventre sur son dos j'arrive même pas à comprendre et puis aussi quand il fait son double double saut là ok 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 quand il attend on dirait qu'il fait de la méditation pendant que Tails baille il y en a un qui est plus spirituel que l'autre quoi il va peut-être de toute façon il baillait des bon ok alors comment on active Bubsy j'ai pas compris parce que c'est en activant buisiel que j'ai activé Bubsy par contre il y avait pas euh il y avait pas Tails quand il y avait Bubsy le bleu du double saut le bleu du double saut ouais mais aussi sur son ventre il a un truc bleu je sais pas ce que c'est alors je vais prendre buisiel on verra si ça kiffe Bubsy bah oui c'est pas comme ça qu'on le verra oh ça c'est magnifique donc le special stage original a été conservé mais euh on va dire pas dans son état original je sais pas pourquoi mais bon je sais pas si c'était déjà comme ça l'année dernière alors l'émeraude qui est à la place de Sirte ça c'est quand même pas mal ah on voit un petit peu les boules ouais oh la la ouais c'est de l'air contemporain ou ah on voit la tête de Sonic là on voit son oreille un peu ses yeux là de la merde ça garde la forme du truc ça c'est du truc avec les ailes c'est rigolo c'est ça que j'adore quand je vois des bouées de pixels comme ça c'est m'arrêter pour essayer de reconnaître des sprites peut-être les mines mais c'est pas sûr ah non dégage alors tu les les chaussures de telle se retrouve sur sa tête c'est ah mais Sonic peut aller se faire foutre quoi il a rien à faire Manga TD a percé la matrice de la merde comme dirait le Diffun Sim Tayser Renard à zéro queue au lieu de trois de trois fait il y en a deux normalement mais euh ouais alors spécial c'est ouais bon bah j'ai pas compris pour Bubsy les gens ou alors ou alors faut appuyer sur un autre euh non je peux pas je peux forcément appuyer sur euh sur start oui numéro de portable en plus 21 c'est nouveau ça appel manqué euh de toute façon j'avais eu que deux secondes pour décrocher bon allez hop je pense qu'on a fait le tour donc euh bon j'ai pas montré tous les niveaux mais euh il y a quand même beaucoup beaucoup de niveaux euh enfin même euh je crois tous les niveaux qui ont été modifiés donc euh vous avez là un hack quand même très complet euh euh donc allez-y quoi j'espère que je crois c'est un mâle ah oui d'accord haha j'espère que même ce petit aperçu aura vous aurez envie d'y jouer et euh si vous voulez en voir plus avant de le tester par vous même bah il y a ma vidéo de l'année dernière je pense qu'il y a il y a le principal je voudrais quand même voir le site là de d'hacking contest pour voir euh s'il a on va voir s'il a mis un petit changelog on va voir s'il a mis un petit changelog donc voilà pareil euh si t'es pas donné vos impressions bah moi j'y jouerais mais peut-être pas autant que je pourrais jouer à Pikachu de mouse en tout cas ouais alors c'est ce qui est paradoxal parce que euh techniquement tu peux bien plus longtemps jouer à celui-ci ça l'ironie euh non c'est pas ça comment il s'appelle ce truc euh je le retrouve comment est-ce que PacGain nous décrit son jeu some notable stuff euh world a été ajouté au jeu ça d'accord vous pouvez euh ça vous permet de choisir entre 3 sauvegardes et un mode non sans sauvegarde il y a un il y a un il y a un déjà comme ça l'année dernière avec 3 euh 3 personnages euh des euh unlockables euh mais ça inclut un un cachet donc je pense que j'ai trouvé le cachet mais mais 3 euh un unused levels ouais des niveaux non utilisés comme celui de minecraft mais j'espérais qu'il allait le l'améliorer du coup c'est con ça donc il va peut-être laisser tomber la musique a été euh changé euh switch swappé pour plus de de musiques personnalisées et par johnny cross et ash ok euh euh ah ouais tiens il apparemment il aurait corrigé des bugs sur le système des émeraudes hidden palace fonctionne euh comme euh comme c'était supposé fonctionner ouais s'il le dit tu parles parce que les special stage euh le premier on a putain de trou j'en ai jamais compris le score a été remplacé par un compteur des émeraudes effectivement euh ouais ouais score peut aller se faire foutre ouais et puis des petites améliorations diverses et variées blablabla puisque ça importe à la fin le score en plus ok ok ouais bon crédits euh ouais donc c'est pas il y a je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications majeures par rapport à l'année dernière comme j'ai le présumé mais euh en tout cas euh pour un hack euh long on va dire complet bah vous pouvez euh quand même essayer celui là en plus au bout d'un moment ça commence à devenir un peu difficile donc euh ça si vous aimez le défi voilà en plus même le premier boss on s'y attend pas donc il nous fonce à la gueule et déjà faire gaffe en plus normalement faut gérer les petites boules sur le dessus donc ok euh donc c'est ça qui est bien c'est qu'il n'y a pas genre un ou deux niveaux de modifié avec ce hack là tu vois donc alors on va voilà on a fait le tour donc euh voilà la petite pause on se retrouve euh alors on va dire euh grosso modo dans 5 minutes euh j'ouvre une petite pause sur euh de la musique un petit peu random attention 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 à tout ça à tout ça bon on peut à peu près reprendre est-ce que ça va toujours ? alors voilà j'en ai fini avec la méga drive pour cette fois ci donc euh ça me semble que tout le monde ait eu le temps de voir vite fait mes deux vidéos d'hier là euh donc on passe à la Game Gear euh en fait c'est deux hacks du même jeu Tales Adventure et le premier s'appelle Tales Adventure LX bon déjà euh je vais laisser l'intro euh je sais plus s'il y a des démos tournantes mais au moins l'intro parce que il y a une petite chose euh déjà à voir à ce niveau là voir et pas entendre euh ben effectivement c'est vrai que c'est surtout ça en plus pour de vrai alors ça change d'habitude c'est entendre donc voilà donc j'ai dit Tales Adventure LX c'est bon on est parti voilà déjà super étrange comme écran Sega voilà alors déjà ici vous voyez que c'est un peu buggy graphiquement voilà après je crois que c'est la même intro donc là c'est pareil c'est un peu buggy on a d'autres couleurs aussi et quoi ? là on dirait alors voilà Tales Adventure alors s'il y a plus qu'une seule aventure hein le S a disparu pré-start avec les deux trucs dans le coin c'est un peu buggy et bah voilà de quoi copyright age 95 on va lancer un nouveau jeu hein alors non on va aller la maison de Tales on va quand même s'équiper en objet alors je sais pas si euh... t'as peut-être pas eu du avoir le temps de te rouvoir la vidéo donc euh... c'est un jeu que tu dois vraiment pas connaître ah bah oui ils nous mettent l'objet euh... ils nous le mettent dès le début la bombe c'est bon hein donc la bombe de base merde alors évidemment quand on va à gauche voilà ça on retourne ici donc effectivement on voit que ça a changé une nouvelle euh... c'est surtout les couleurs là ça a viré en violet euh... on dirait qu'on a un nouveau plan de niveau également ah d'accord ok donc euh... je répète hein le principe là c'est... Tales ne peut pas par exemple faire de spin dash ou quoi il peut... par contre il peut voler mais le principe c'est détruire les ennemis en leur lançant des bombes à la gueule voilà Bomberman quoi ouais Bomberfax en plus il y a une bombe qui fonctionne vraiment sous le principe Bomberman par rapport à Sonic 3 il veut rapidement essouffler quand il veut voler tiens ouais ouais alors justement ça c'est effectivement à la base donc on le voit sur la barre de gauche euh... il n'y a pas beaucoup d'énergie là pour le vol mais ça... on peut en obtenir mais j'ai pas bien compris comment ça a l'air d'être à force de... trouver les émeraudes du chaos je crois que c'est grâce à ça qu'on peut augmenter notre énergie de vol mais... bon c'est pas sûr j'ai à peine eu le temps de... enfin j'avais déjà joué il y a vraiment quelques années à ça et donc j'ai à peine eu le temps de vraiment retester le truc euh... voilà avant-hier je crois que j'ai à l'air de quoi... je j'ai juste entendu je... je quoi... et en métal quoi... qui ça en métal ? non non il y avait plus de lave dans la vidéo d'hier plus de lave ouais c'est vrai qu'en plus les principes c'est... on a vu hein... il y a quelqu'un qui a foutu le feu partout dans la forêt on l'a vu mais là elle est euh... en fait elle est surtout en arrière-plan il commence à en avoir même un peu plus là mais elle est moins... en fait la couleur est fait moins lave justement euh... c'est vraiment le même genre de lave qu'à la varif dans Sonic & Knuckles là on a un petit peu plus de jaune, jaune clair, jaune et marron jaune pisse ma foi ouais même jaune pisse c'est vrai ça fait un peu moins joli c'est dommage parce qu'autrement la teinte violette elle elle est assez réussie bien moi en tout cas même le ressort est bleu quoi ouais c'est en fait aujourd'hui Sonic peut un peu aller se faire foutre hein déjà tout à l'heure Knuckles et Tails on peut s'en passer de Sonic j'ai envie de dire attends moi j'ai dit Tails pour le prochain Super Smash Bros voilà ah ouais bah franchement euh... bah Knuckles fait plus combattant que... ouais mais pfff je pense quand même Tails parce que... il existait avant Knuckles oh bah si ils en remettent un à mon avis il sera un personnage à con comme Shadow ou Silver hein Shadow moi je sais pas parce qu'il est déjà en... Trophée Head il est Shadow ouais il est dans le jeu mais Trophée Head bah en plus euh... enfin faudrait qu'ils mettent un... un personnage un petit peu différent de Sonic pour pas avoir les mêmes mouvements ouais déjà ils sont... ils ont déjà fait ça dans mon rôle et puis pour euh... Wii U puis même Melee d'ailleurs ouais t'as deux... deux personnages qui font un peu... un peu pareil euh... qui viennent du même jeu je crois en plus ouais Marthe Ellucina mais en même temps c'est un peu normal hein je l'avais dit Ellucina venait du futur et... et descendante de la famille de Marthe je crois quelle famille hop donc euh... c'est... donc Tails a été euh... recruté par une organisation que je ne citerai pas hein visiblement pour une fois que c'est pas moi ça hop hop ah ! non ! descends, descends, descends c'est de l'autre côté la descente ouais c'est ce que je disais des fois je trouve qu'il répond pas très bien aux commandes ça me rappelle une manette ça rires vous avez l'air moins inspiré sur ce jeu par contre hein tous clairement j'ai envie de dire après c'est moins... même quand moi j'ai fait les montages c'était plus... plus fun euh... le truc de... de Neojou Pocket Advent c'était plus fun à monter parce que... parce qu'il y avait le gameplay Sonic classique genre là t'esquenances des bombes c'est pas vraiment son style quoi à part que ce soit dans une machine c'est vraiment le Tails qu'on connait quoi ouais s'il fabrique... si c'était une... une machine t'es une... un genre d'arme mais qui fasse pas réaliste quoi qui resterait Cartoon genre dans son robot euh... qu'on voit dans Sonic Adventures 2 là quand on joue ensemble par exemple putain là ça arrive vraiment mieux déjà je tombe toujours dans le même trou de merde je sais pas si c'est un trou à merde mais euh... je vais lancer le chrono sur celui-là quoi ? non évidemment il y a chier ces chrono c'est un... pisse quoi je veux pas vous perdre tous avant la fin du live euh... donc euh... le jeu est assez redondant bon... c'est beaucoup plus calme hein effectivement hein mais faut... après c'est... bon voilà faut mieux viser les ennemis c'est dans un sens un peu moins bête qu'un Sonic en plus quand on a euh... un peu toutes les armes là c'est... c'est mieux on voit la variation là on a que la bombe de base forcément ah bah oui mais tu devais larguer ta bombe dessus hein arrête de te plaindre mais ouais c'est moins prenant disons que euh... mais... c'est plus euh... alors peut-être que c'est plus un truc à jouer soi-même qu'à regarder en revanche parce que c'est pas... c'est pas nul à jouer même si c'est pas... par contre il a un peu de mal à répondre aux commandes et qu'il a des fois on a un peu de mal à viser les ennemis vous voyez quelques défauts mais euh... c'est intéressant à essayer au moins une fois ou deux mais là pour l'instant il y a fait des... les commentaires pour ce hack ce serait les mêmes justement que pour le jeu original quoi du coup mais il... il avance... pourquoi à chaque fois ici il avance trop à droite là ? putain il y a même pas de vent là ah il y a un objet là une émeraude du chaos alors on va voir si on peut voler un peu plus longtemps euh... j'ai pas l'impression bon bah j'sais plus alors du coup en fait je sais même pas à quoi servent les émeraude du chaos dans ce jeu on s'en remet en super faves m'étonnerait qu'il soit là quoi en plus il faudrait carrément réinventer euh... le gameplay de Super Tales pour ce jeu parce que... qu'il part sa propre euh... bombe quoi putain le lancer trop de bombes trop d'explosion ça fait ralentir euh... le jeu c'est moi t'as donné plus de euh... points de vie apparemment euh... save alors la quick là je vois qu'il t'en reste 18 8 ok c'est l'émeraude ouais ah ouais là ça a bien changé alors c'est drôle parce que là autant les... ces deux premiers niveaux avaient à peu près la même tronche dans le jeu original autant là euh... voilà quoi alors je sais pas si j'ai jamais compris ce que faisait Tales dans son animation d'attente là il creuse par terre c'est bizarre c'est bizarre par contre là les flammes sont pas animés tiens alors je pense que comme d'habitude c'est d'habitude euh... animé avec une palette tournante et là justement euh... la palette est fixe donc euh... c'est un peu le décor hein... c'était déjà dans le jeu original ça arrivait déjà au bout de la télé par contre là c'est un peu vide parce qu'il y a que le premier niveau qui a été euh... réellement profondément modifié c'est de putain de pire mais là on va passer sur un autre écran donc euh... l'intérêt s'il vous plaît c'est parti c'est parti c'est parti